Salut c'est Guillaume, c'est tout d'abord que vous souhaitez de bonnes vacances et puis pour vous faire un petit bilan du comité technique académique qui s'est tenu la semaine dernière mardi avec normalement un bilan de rentrée mais en fait ça n'a pas été un vrai bilan de rentrée puisque à toutes les questions que la FSU a posées, soit on n'aurait pas eu de réponse, soit on a eu des réponses totalement évasives ou hallucinantes. Par exemple sur la scolarisation des élèves handicapés et bien le rectorat nous répond oui on a environ 100 élèves qui attendent encore un AVS pour les aider mais on n'a pas le chiffre exact sur Parcoursup. Ah bon on peut pas vous faire de bilan on peut pas vous donner de réponse parce que vous savez il y en a plein qui sont inscrits et qui ont trouvé des formations en dehors de la plateforme alors vous comprenez bien qu'on peut pas vous donner de réponse sur les ouvertures de division. Ah ben oui mais vous savez les chiffres des effectifs c'est pas exact et donc toutes les réponses ont été à l'avenant. Donc en fait la seule organisation syndicale qui a véritablement hurlé et qui s'est plaint de cette situation c'est bien évidemment la FSU avec une longue déclaration que nous avons lu en ouverture pour demander qui gouvernait et qui pilotait cette académie. Et donc nous avons obtenu à la fin de ce CTA que pour la réforme des lycées il y ait un groupe de travail préalable avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives pour pouvoir faire un point complet et faire des propositions sur la nouvelle carte des lycées qui prendra place à la rentrée prochaine. A bientôt !